La ville est cernée par les montagnes et il y a toujours un jeu avec la lumière entre les nuages qui arrivent au milieu d'après-midi. Et ça donne des lumières changeantes qui sont assez impressionnantes. Il y a la beauté de l'architecture et en même temps il y a ce côté organique, des façades abîmées, de la peinture qui s'écaille, des pierres qui commencent à apparaître, une végétation très forte qui vient pousser là-dedans. J'ai toujours voyagé d'une manière assez spontanée sans me préparer et mon travail fonctionne un peu sur le même procédé. L'idée c'était effectivement d'aller dans le plus de quartiers possibles et de dessiner ce que je voyais qui était plus en rapport avec la vie quotidienne peut-être qu'avec des monuments spécifiques. J'ai dessiné des lieux je pense qui figurent plus le quotidien. J'imagine Mexico avant d'y aller, je ne pouvais qu'imaginer ce que c'était mais c'est quelque chose qui me donnait envie. Et ensuite effectivement une fois sur place je me suis aperçu que je n'avais pas eu tort parce que ce qu'il y avait à dessiner était très riche, très organique, il y avait une lumière extraordinaire. Et cette architecture baroque qu'on peut trouver de l'époque coloniale qui est très agréable à dessiner, je sais que c'est quelque chose qui existe dans mon vocabulaire graphique et je peux dessiner assez directement. Ça c'est un panoramique parce que je trouvais intéressant que le livre soit comme ça, rythmé par des panoramiques. Ça permet au regard d'embrasser une perspective beaucoup plus large évidemment qu'avec un dessin simple. Et ce qui était intéressant là c'est de faire jouer une perspective qui était marquée. Ça c'est un dessin qui est particulier, que j'aime bien parce qu'il ne montre pas grand chose du lieu dans lequel j'étais. Et là j'étais dans un endroit magnifique, c'était un cloître, le cloître de Notre-Dame-de-la-Mercy je crois. Et c'était un endroit vraiment magique, extraordinaire. Et en fait j'ai choisi plutôt de dessiner un détail, un espèce de panneau. Et l'endroit était un peu sale, un peu... Donc il y a un côté organique que je trouvais vraiment intéressant que j'avais envie de dessiner, vraiment envie de dessiner. Figurer les choses c'est aussi en enlever. Le fait de pouvoir mettre ce qui est dessiné en valeur par le blanc du papier derrière que je laisse. En fait il y avait des bâtiments derrière que j'ai choisi de ne pas dessiner parce que l'image n'aurait pas été cohérente et elle aurait été trop riche. Et on n'aurait pas pu lire l'architecture du dessin qui me semblait intéressante d'avoir la façade comme ça verticale et le mur de soutien horizontal. Et ça donnait une composition intéressante avec les deux arbres comme ça qui cernent le mur et la croix. On est obligé de se mettre en retrait pour voir ça avec un certain recul. Donc le temps du dessin va être différent et on va comprendre la ville de manière différente par lecture du temps qui est beaucoup plus lente. En fait ça c'est une rue qui n'existe pas. C'est des croquis recomposés. C'est-à-dire qu'ici il y avait juste l'arbre. J'ai installé de la pluie. En fait un système de hachure comme ça de pluie qui a curieusement permis aussi de faire jouer un petit peu mon imagination et mon souvenir par rapport à l'ambiance qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu de temps.